bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui parlera de roulement de tambour la psychologie du sport je me suis toujours dit que la psychologie du sport était un domaine assez évident que tout le monde connaissait ou comprenait mais en fait j'ai remarqué que c'est vraiment pas le cas surtout ici en belgique beaucoup de personnes ne saisissent pas encore le genre de travail qu'un psychologue du sport fait auprès des athlètes du coup dans cette petite vidéo je vais tout vous expliquer plus précisément je vais vous expliquer qu'est ce que la psychologie du sport exactement comment et qui elle peut aider et ses différentes formes avant de commencer cette vidéo je voulais juste préciser que la psychologie du sport et la préparation mentale ne sont pas les mêmes choses on entend souvent parler de ces deux thématiques mais elles peuvent clairement se distinguer la psychologie du sport aborde les notions qui permettent de mieux comprendre le sportif dans le contexte de la compétition elle parlera de confiance motivation et gestion des émotions par exemple alors que la préparation mentale elle est axée sur les outils qui sont utilisés dans l'accompagnement du sportif on va parler de relaxation des techniques de respiration ou bien de l'imagerie mentale par exemple en angleterre par exemple on parle souvent de la psychologie du sport au lieu de la préparation mentale donc du coup c'est beaucoup plus facile de distinguer les deux mais en belgique et en france j'ai remarqué qu'on utilise souvent le terme la préparation mentale donc du coup je trouvais ça important de distinguer les deux pour éviter toute confusion bon allez commençons cette vidéo donc c'est quoi la psychologie du sport de manière simple la psychologie du sport est la science qui étudie les comportements des êtres humains dans un contexte sportif en gros c'est la définition de la psychologie mais juste dans le cadre du sport plus précisément c'est une discipline centrée sur la façon dont la psychologie peut influencer les performances sportives et les améliorer la psychologie du sport c'est pour qui pas en fait tout le monde elle peut être utile pour les athlètes et les sportifs de tous les niveaux sportifs une erreur fréquente que les gens font c'est de penser que la psychologie du sport c'est que pour les athlètes de haut niveau alors que c'est vraiment pas le cas vous soyez une personne qui aime bien faire le sport une fois par semaine et qui aimerait atteindre des objectifs précis ou bien que vous soyez un athlète de haut niveau qui a besoin de ce petit plus pour aider votre performance un psychologue du sport peut vous aider la psychologie du sport peut également aider les personnes de tous les âges des enfants des adolescents ou bien même les adultes par exemple la psychologie du sport est souvent utilisé pour aider les jeunes footballeurs talentueux qui jouent dans des centres de formation dans les clubs de haut niveau et pour finir la psychologie du sport peut aider dans différents domaines de la performance tout d'abord un psychologue du sport peut aider dans n'importe quel sport mais ceci dépend souvent de ses connaissances et de ses préférences par exemple moi j'adore le football et c'est le sport dans lequel je spécialiserai peut-être le plus dans le futur mais j'aimerais également travailler avec d'autres sportifs comme les basketeurs ou des nageurs en fait ça doit juste bien matcher entre le client et le psychologue du sport les psychologues du sport ont commencé à intervenir dans l'e-sport l'e-sport en fait c'est la pratique des jeux vidéo compétitifs je sais que pour certains d'entre vous ça semble bizarre que ce soit considéré comme étant un sport mais c'est le cas je ferai une petite vidéo sur ce sujet dans le futur je tenais juste à dire aussi que la psychologie du sport peut également aider les coachs qui veulent par exemple changer la culture et la dynamique de leur équipe sportive par exemple ou bien d'avoir un support personnel de comment mieux gérer son équipe et pour finir elle peut également aider des organisations ou des firmes ou des boîtes qui ont des problèmes de cohésion d'équipe de communication de leadership par exemple les valeurs et les principes qu'on voit souvent dans le sport sont souvent présents dans ces domaines également du coup souvent un psychologue du sport peut intervenir comment la psychologie du sport peut aider un psychologue du sport est un expert qui intervient pour aider à travers un soutien psychologique à travers le coaching ou bien la préparation mentale je sais pas si c'est le cas en france ou en belgique mais en angleterre il existe deux types de psychologues du sport on peut retrouver un performance psychologist et un exercise psychologist il se distingue par rapport aux deux types de personnes qui peuvent aider par exemple un performance psychologist se focalise plus sur les aspects de la performance et souvent les athlètes de haut niveau à les améliorer à travers de nombreuses stratégies psychologiques et de préparation mentale pour ce type d'athlètes un psychologue du sport peut par exemple aider avec la gestion du stress avant les performances sportives ou de développer la confiance en soi par contre un exercise psychologist se focalise plutôt sur l'aspect du sport et les avantages que le sport peut apporter à la santé et au bien-être des personnes il aide souvent les sportifs ou des personnes de tous les jours qui pratiquent le sport quelques fois par semaine ou qui n'en pratique pas du tout ils peuvent aider ces personnes à retrouver un plaisir pour faire du sport ou bien d'aider et de motiver les personnes qui n'en pratique pas du tout en fait ce genre de psychologue du sport encourage beaucoup les personnes à faire du sport parce que comme on le sait le sport c'est bon pour la santé je ne sais pas si cette distinction est aussi évidente dans les pays francophones mais de manière générale un psychologue du sport peut également aider avec plein d'autres choses par exemple la gestion psychologique des blessures sportives être blessé peut être une période extrêmement difficile pour les athlètes et les sportifs je l'ai vécu personnellement et je sais que c'est pas facile un psychologue du sport peut intervenir en aidant et en préparant l'athlète pour un retour positif à la compétition ensuite il peut aider vis-à-vis de la reconversion de carrière la fin d'une carrière pour un athlète peut parfois être compliqué ne plus avoir cette adrénaline pendant les performances sportives peut entraîner cette personne à se sentir inutile ou en manque de quelque chose c'est pour cela qu'un psychologue du sport peut aider les sportifs à se réorienter professionnellement pour combler le vide souvent laissé par l'arrêt de la compétition de haut niveau un psychologue du sport peut aider avec des problèmes de santé mentale comme de l'anxiété généralisée du stress problématique de la dépression et des troubles alimentaires par exemple et pour finir bien sûr un psychologue du sport peut également mener des recherches ou bien enseigner la discipline de manière générale à travers de nombreuses techniques psychologiques un psychologue du sport peut aider les personnes qui ont un blocage mental vis-à-vis de leurs performances et de les aider à les surmonter pour résumer la psychologie du sport permet à l'enseignement des compétences psychologiques à des personnes qui sont ambitieuses et motivées qui ont une volonté d'améliorer leurs performances et d'obtenir un avantage compétitif donc quelles sont les différentes formes de la psychologie du sport en fait ceci dépend du client par exemple un psychologue du sport peut faire des séances de préparation mentale individuelle ensuite il peut aussi faire des séances de préparation mentale de groupe puis offre des séances de team building ou des petites séances théoriques sur l'importance de la communication ou de la cohésion d'équipe et ensuite un psychologue du sport peut aider avec les formations souvent maintenant pour devenir coach ou bien d'avoir un certain diplôme de coach il faut avoir des cours de psychologie du sport je sais que l'uf a par exemple a incorporé la psychologie du sport dans sa licence avant de terminer cette vidéo je voulais juste vous parler de quelque chose qui me tient à coeur malheureusement comme dans chaque domaine il ya des personnes qui se prennent pour des experts alors qu'ils ne sont pas que ce soit en angleterre en france ou en belgique j'ai entendu plein d'histoires de personnes qui se prennent pour des psychologues du sport ou bien des préparateurs mentaux alors qu'ils ne le sont pas donc si j'ai un conseil à donner aux coachs aux athlètes aux équipes sportives regardez bien qui vous engagez parce que on sait jamais cette personne peut avoir fait un simple diplôme de deux heures alors qu'en vérité ça demande beaucoup plus que ça pour devenir psychologue du sport ou préparateur mental et je trouve que c'est notre responsabilité en tant que psychologue du sport est de parler de ce genre de problème et d'interpeller ce genre de personnes je sais qu'en angleterre le titre psychologue du sport est protégé par des organisations du coup c'est plus facile d'identifier ces imposteurs mais je sais que dans certains pays ce genre de structure n'existe pas donc du coup c'est plus difficile d'identifier ces personnes imaginez des personnes comme moi commencent on fait des études pendant 4 à 7 ans et des formations en plus justement pour pouvoir faire le métier librement et puis à des personnes comme ça qui se sentent aptes à régler des problèmes psychologiques assez sérieux et qui donnent des conseils alors qu'ils sont même pas formés pour le faire je n'ai juste à dire que c'est pas parce qu'on fait une formation de psychologie du sport ou de préparation mentale d'une semaine ou d'un mois que vous en êtes un bref sur ce j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et que vous avez su en tirer quelque chose et si vous voulez je pourrais faire des vidéos sur les différents piliers dont on a parlé aujourd'hui parce que je pense qu'il ya beaucoup de choses à dire et bien sûr si vous avez d'autres idées de vidéos que je pourrais faire n'hésitez pas à me le dire et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de laisser un like ça m'aidera beaucoup et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo merci beaucoup ciao